hello 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 salut à vous on continue l'aventure suivie cette semaine cette semaine on a nous avons l' xp à fond donc je vais jouer à fond je vais jouer à fond à fond à fond je vais level up quelques petits persos au moins level 20 pour pouvoir gagner du master du rang de maîtrise et je me disais pourquoi pas augmenter aussi pendant notre aventure le gardening le jardinage donc dans l'idée il faut 50 points à chaque fois donc pour passer à l'étape supérieure sur le gardening alors au début qu'est ce qu'on fait étant donné qu'il faut faire 25 25 25 à chaque fois faudra rester sur les éponges c'est le plus simple le plus simple là il faut essentiellement du glim du glim du glim ensuite on pourra faire des steed feed arriver à ce niveau là c'est le plus rentable le plus rentable peut-être le plus dur mais le plus rentable les champignons ça se forme facilement donc on va rester sur ce genre de choses ensuite ici on fera des bottes un petit peu de tout éventuellement l'idée c'est d'arriver jusqu'ici et on se fera cette monture car cette monture je préfère on se la fasse plutôt que la crafter c'est pour se dire voilà on finit on finit donc notre jardinage notre masterie notre métier de jardinier et on se le fait c'est beaucoup plus sympa alors on va faire 25 éponges pourquoi 25 éponges car ensuite je pourrais atteindre le niveau normalement 50 en faisant donc je fais 25 éponges donc la gardening skill qui augmente je fais mes petites éponges et une fois qu'on finit nos 25 éponges olé petit coup d'avance rapide quand on a fini nos 25 éponges qu'est ce qu'on fait on fait nos 25 fertilisants qui sont là donc ça nous coûtera 3 champignons pour 5 fertilisants et quelques glim on les augmente on reste ici on va prendre un petit level up premier niveau du jardinage fait nous sommes masterie 87 ensuite bien sûr on met tout ça dans son petit club ou dans sa maison dans sa dans son cornerstone la possibilité de le mettre donc aucun souci mais bien sûr pour le récolter le mieux c'est le lundi étant donné qu'il ya le bonus donc on récolte en on récoltera tout ça lundi prochain un petit peu d'engrais l'engrais c'est la base de tout il en faut ainsi que les sunlight bulb les ampoules de lumière en français il me semble ok on reviendra sur ça plus tard on va pas faire que du jardinage aujourd'hui donc on a débloqué ici il nous faudra du chapstone pour faire des de la lave donc combien on peut en faire on peut en faire énormément on va l'augmenter si étant donné qu'on est là allez on l'augmente et il nous en faut 50 50 ce genre de choses ça sert à rien de le faire moi je pourrais en faire quelques-uns mais je trouve que pour ce petit compte quand on débute c'est vraiment du gâcher étant donné que les glim il ya moyen d'en avoir beaucoup chez les faits en fermant mais on en a sur les mobs et le chapstone ça se mine facilement partout valimodide vous pouvez en avoir partout partout ok on continue donc on a fait on va faire nos éponges on va faire 50 attention 6 7 8 9 10 75 80 ça va à fond non on n'a pas pris de rendre maîtrise étant donné qu'on n'était pas à fond ok c'est pas grave le prochain ce sera ici il faudra des pièces robotiques on peut les faire encore on peut les faire le problème c'est que faire les éponges à ce niveau là c'est le plus simple ça il n'a pas besoin pour le moment on peut se les faire les pièces de robotiques bon je t'ai gardé toute façon on a le tome donc on va pouvoir s'en refaire donc c'est parti et combien on peut en faire donc on va gaspiller on va pas gaspiller on va prendre la moitié de nos robotiques pour faire notre gardening notre métier de jardinage alors on continue on en fait 50 ensuite on ira ensemble faire ce qu'il faut avec nos éponges mastery level up nous sommes donc maintenant 98 on a reçu 1000 qubits on va regarder bon je commence tout juste la journée 64 125 64 125 65 125 c'est passé ok il nous faut une source plasma on va chercher ça et une source de lave source de lave facile on va au hub radiant allez let's go on a quoi en monture notre petite araignée toujours ici j'ai un mur de lave on va s'en servir et on va balancer nos éponges on peut vendre des éponges comme ça on peut faire nos petits blocs de lave les blocs de lave c'est bien pour faire des créations dans les clubs autrement bien sûr on peut les vendre ça se vend et ça se vend très bien donc y'a pas de problème on vend ces petits blocs le mieux quand on revend admettons quand on vend quelque chose bon là j'étais sur l'escale c'est essayer de se mettre à ce niveau là entre ces deux prix là donc on voit 2100 2200 2200 si on met lava lava sponge ici voilà donc si on si on vend on fait un petit un petit lot de 50 par exemple un petit lot de 50 ou de 10 par exemple de 10 et on se met là il ya 10 et 15 on se le met à 12 on le met à 12 ou à 13 et ça part extrêmement vite extrêmement vite bon pas aussi vite que tout ce qui sert pour la forge ou autre mais ça va très vite bon c'est la petite vidéo encore de de levelling avant de continuer notre aventure de partager quelques petits moments simples quand je farm parce que je ferme un petit peu des j'aime pour ce compte notre dragon pirate plein de petites choses ici et là pour qu'on continue notre aventure bien comme il faut donc maintenant il faut lava sponge plasma sponge du sponge je pense que celle ci on va aller on va les vendre plasma plas même plasma 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 sponge ok hop 15 20 25 tous par 50 on va les mettre ici et ça se vend vraiment pas cher 25 25 25 25 donc on va mettre à 25 pièce 25 pièce à 25 si on fait 25 comme ça ici et nous allons faire 620 c'est très bien comme ça on se retrouve à ce prix par ici là c'est bien 620 620 flux et c'est vraiment pas cher payé j'hésite quand même on va en mettre on va mettre pour voir si vraiment ça se vend mais au prix au prix donc des robotiques et vendre ses éponges à ce prix là je crois pas que ce soit réellement rentable on va partir au club des douze salopards nous voilà au club des douze salopards le premier spawn du club et c'est parti on va chercher un petit peu de de plasma il y en a là on se met en mode construction non pas encore on l'a ici on met dans r ou bien t et c'est parti let's go on fait nos blocs de plasma je pense qu'on va les garder ça nous sera de la déco je pense qu'on va pas les vendre ça c'est vraiment pas cher ça vaut pas le coup je pense qu'il vaut mieux se le garder pour sa petite déco on va repartir directement dans notre petit club perso le prochain donc le prochain ce sera à faire des éponges de 2 on a fait de l'eau on a fait ceux de lave donc on est au robotique on a passé les robotiques il faudra avoir des sunlight bulb les ampoules de lumière en français des primordial flame des eaux au pire voilà pour pas trop prendre dans son stock on peut en faire un petit peu de chaque éventuellement moi je serai plus pour vous dire ici les bottes je pense que c'est peut-être le mieux les bottes ça se revend bien au pire ça sert toujours moi les cupcakes et les enchanté de boudd il y a moyen de les farmer et le ferry dust et les eaux je pense que vous en avez tous besoin donc on va rester sur les bottes les bottes c'est facile on va farmer donc les les flammes les minerais flammes et ça va aller vite ensuite ben voilà on arrivera ici et on fera tout le nécessaire on a déjà les sticky nous faudra quelques champignons et donc on fera des sites qui l'ont va se faire nos titiques quand on arrive ici là là c'est ici nous en sommes ici pardon donc on va faire nos sunlight bulb on fera nos sunlight bulb pour arriver là on fera ça et ensuite on fera notre monture avec les les petits steed feed les steed feed que on aura fait ok pour le mastery donc 98 il y avait deux trois petites choses que je voulais faire on va retourner voir au hub nous sommes au hub ok bon j'ai pêché un petit peu j'ai deux trois poissons à passer au recycleur au loot collector ici dans l'idée je voulais me faire deux trois petites choses aussi les voiles alors les voiles qu'est ce qu'on a en voile on n'a aucune de celle ci les golden seashell de ben j'en ai coquille saint-jacques j'en ai farmé vous l'avez vu sur le petit montage donc ici il nous faut des voiles classiques dans l'idée on se fait combien que ça vaut ça 50 wood 100 on va se faire ce bateau on va se faire ce bateau on nous avons pas de toute façon tout ça il faut le faire et c'est le plus simple j'ai 23 ans et un scale j'ai un petit peu pêché je m'en suis fourni un petit peu autrement ils étaient pas chers étant donné qu'il y a eu l'event de pêche il nous faut trois mieux mille cent cent 250 ok donc trois voiles il nous faut trois voiles simple on va chez lui 2 et 3 ok on l'a c'est parfait ici on craft celle ci certains les achètent il ya moyen de se faire aussi un petit peu d'argent au début les farm et ce genre de choses pour les revendre car il ya des gens qui les achètent au prix fort alors que finalement ça vaut rien du tout ça vaut quelques coquilles saint jacques et des voiles classiques on va pas rester ici pour valider notre notre masterie on va aller tiens au hub radiant on va aller au centre du donjon comme pour les dragons et tout ça ok hop là au centre du donjon du hub radiant nous allons valider notre bateau notre premier bateau craft et le deuxième Masterie 99 on fait notre voile et on va peut-être être encore un petit peu juste on va valider toutes nos voiles et on va passer Masterie 100 de suite avec une petite chose une petite chose on va aller peut-être se crafter la botte je vais aller voir je vais me chercher un dixley on va espérer la botte peut-être maintenant ok on va partir chercher ce qu'il nous faut normalement il me semble que ici ou dans notre coffre perso on s'est laissé un petit dixley la petite taupe de minage et on va voir ce qui nous manque ici non ici non plus dans notre coffre perso j'ai tout ça à passer au loot collector on va le passer ensemble déjà ce sera fait c'est tous les poissons pêchés avec la nouvelle canne à pêche de lave qu'on a crafté ensemble pas de nouveaux poissons pas de nouveaux poissons voilà celui ci je le savais que c'était un nouveau bon on a reçu un petit peu notre dixley où est ce qu'on a mis notre dixley il me semblait que nous avions un dixley quelque part non 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 ok peut-être là l'ancien là je vous l'avais partagé on l'avait fait on arrête les bêtises de chercher n'importe où c'est parti on va chercher un dixley pour faire notre petite botte alors ici c'est sûr on va aller chercher ça dans le coffre j'ai quelques dixley ici bon je vais dans le coffre je prends un dixley et on se retrouve au hub à de suite nous voilà au hub au hub j'ai été chercher la taupe et notre chaussure notre botte qu'on avait pêché ensemble qu'est-ce qui va nous manquer la 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 mille et cinq cents deux cent cinquante elle est pas très cher bon à dixley un bon c'est 2500 flux autrement en ouvrant nos boîtes de trésors de minage on en a les mineurs prob une petite botte old bouton pêche un petit peu on l'a les golden soul on en a beaucoup dans le désert chapstone à un moment on en a tellement qu'on sait plus quoi en faire formicide c'est pareil l'infinium il y a moyen d'en trouver à 250 trois bons minerais quatre ouais quatre cinq six bons minerais et puis c'est terminé ok on craft notre botte on va la valider devant chez lui un perroquet dans ta tête on devrait pas passer masterisant avec la botte on va le faire avec une monture et j'ai dit n'importe quoi on a pris 50 points avec la botte c'est beaucoup beaucoup de points 50 je pensais que ça donnait 20 points bah masterisant avec la fin des bottes craftable on a tout crafté on en a crafté trois ensemble on avait pris ici on a fait notre petit bateau on a fait nos voiles et on est passé masterisant grâce à notre botte de minage avec un maximum de saut tout ça c'est super bon on a monté un petit peu notre haut et on a le droit à un cao chest on aura le droit à notre cao chest tous les jours je vais aller valider le cao chest au hub radiant me voilà au club c'est dommage je pensais qu'on pensait pas qu'on allait passer le masterisant j'aurais bien voulu passer mon masterisant ici au milieu de la pièce au milieu du donjon c'est pas très grave tant pis c'est comme ça je valide mon cao chest seul valide direct ok et normalement on va devoir on va recevoir dans le l note cao chest ok c'est parti on va faire notre premier challenge du jour du jour on va faire notre cubit barre ensuite je vais continuer à xp je pense que je vais je vais up un autre perso on va continuer l'aventure par la suite avec le chloromancer étant donné que le lunar on l'a pas le lunar on va se crafter par la suite on va jouer un à la baguette tom raiser dracolyte dracolyte qu'est ce qu'il a lui il a du stuff moche mais normalement j'ai un bâton quelque part je l'ai rangé je sais pas je viens le retrouver on aura un petit radiant petit radiant que j'avais sur sur mon autre compte ça nous aidera un petit peu on dino et lunar non on prend lui tant pis et on part en u6 u6 pour avoir le challenge avec le bonus on sera des fragments de clés on se fera on se fera des fragments de clés pour notre shadow tower permafrost au loin au loin et que du candoria j'espère que ça vous plaît toujours autant de suivre l'aventure bien sûr bon dernièrement il y a eu pas mal de montage de mastery maintenant on est mastery 100 j'ai reçu mon cao chest du jour qu'on va prendre maintenant comme ça on l'a dans la poche ah il me manque des sauts non bah c'est même pas un saut c'est un rollback qui s'est passé là 4 sur 5 on regarde la map direct en bas c'est parti on fait un piqué donc lui on prend par derrière ici là hop 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 pardon on creuse ici et direct on arrive en bas allez on va tout casser on va se caler ici c'est parti bon et olé on fait nos qubits en faisant le challenge avec tout le monde pour aller à 40 je sais pas si on va pouvoir réussissent il n'y a pas grand chose en map merci pour les glaciales 7 sur 40 va falloir envoyer à fond un donjon oui un grand donjon et un grand donjon là-bas sont tous partis non c'est bon ça va l'idée bien sûr avec le pirate l'idée avec le pirate c'est qu'on soit 5000 de power dans la prochaine vidéo on va mettre le stuff dessus d'accord on va se retrouver dans le sous-sol ok on va arriver on va mettre le stuff on va rush les 5000 de power comme ça on pourra aller chercher notre classe gemme ensemble je vais partir aux douze salopards on va aller se prendre un portail en en monde supérieur je suis loin de tout quand on sait pas on est perdu dans un club slash respawn ok on arrive on a des portails ici douze salopards c'est là pour le moment étant donné qu'on est encore sur la map hiver la map du printemps va bientôt ouvrir ici là on était en u6 on est full tac 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 rien de spécial ici j'ai gagné deux petits points de masterie ici u7 11 tp random à des gens on avec notre tome de robotique des pièces robotique ce qui va nous aider par la suite étant donné qu'on en a utilisé beaucoup pour le gard de nick ça va vachement nous aider plus tard bon si on veut faire nos au moins nos alliés je pense qu'on va faire par la suite on ira chercher on va se crafter pour les dragons au moins le premier palier on va se faire les alliés à pouvoir nous aider pour du masterie pour le moment déjà on est masterie sans c'est déjà mieux même si j'aimais bien mon perso en bronze débutant maintenant on va dire on va se faire passer un petit peu moins pour un noob c'est ce que c'est un étant donné que ça l'a vu tout le monde les gens se disent oui c'est un nouveau c'est un noob alors que s'il faut pas vraiment parce qu'on est forcément avec qu'on est bronze qu'on est noob il y a des gens qui sont bronze qui savent davantage de choses que même certains masterie 300 j'ai utilisé pour rien candyland encore j'avais déjà vu ce club je vois beaucoup en ce moment 24 sur 40 oh à mon avis ça va être rip et ça nous a pas été validé non ok bar de cubit validé étant donné qu'on était contre le donjon tant pis pour le coffre j'étais trop loin de toute façon bon on va pouvoir se finir au moins le challenge du jour on sera passé masterie 100 sur cette vidéo grâce à notre bateau nos voiles bateau qu'est ce qu'on a crafté bateau les voiles et pour passer masterie 100 avec notre botte on a tout pris chez le marchand là bas on est bon 39 sur 40 ici là ici on a fait non le plaçage de blocs c'est fini j'ai l'impression qu'il y a des quêtes qui ne valident pas là c'est pas l'idée tout ce mid tout ce mid on a fini le challenge on rentre au club on ira pas plus loin on a fait nos qubits on va aux douze salopards nous voilà de retour au club d'abord on vide ses poches un premier coup bim bam boum y'a rien de beau ici nos qubits bon moi j'aime bien faire sa haine à 500 on aura 625 625 ok au niveau des dragons points au niveau des dragons points nous en sommes à on va bientôt arriver dans les 600 donc on pourra se faire nos dragons comme on a dit je pense que on se fera là en crédit moins cher 850 crédits et ici à 1000 1000 qubits 1000 qubits donc il va falloir le prendre on va prendre celui ci on l'aura je regarde que je l'ai pas bien sûr on va se le stocker là j'ai ma spire pour le lunar prochainement ici caoutchesse future prochaine vidéo on ouvre nos boîtes pour essayer d'avoir tout ce qu'il y a de bon dedans ici nos boîtes du challenge on va les prendre on va ouvrir ces petites boîtes de challenge qu'est-ce qu'on a reçu un coin deux coins bon c'est toujours ça de toute façon les deux et qu'on a des coins ce sera toujours mieux qu'est ce que je faisais qu'est ce que je faisais j'appuie sur n dragon ici on va se prendre l'oeuf on n'a pas le choix il faut se le prendre étant donné qu'il est à à 1000 il est même possible que plus tard cela redescende donc dans l'idée c'est bien qu'ils soient à 1000 on va le prendre on l'aura toujours et on se craftera dans l'idée on va on le fera plus tard on sera quand même plus tard on va commencer par celui du pirate ça nous donne quelque chose à faire sur l'aventure suivie donc je serai à 64000 qubits 64000 qubits ok on l'a cannot to be tradable cannot to be tradable on le prend on le met avec nos autres là bon ça c'est une tête de pin attaque que j'ai stocké bientôt l'event va revenir on a nos autres dragons on va se faire celui ci le pirate et certainement donc par la suite on se fera le dormant pour arriver sur celui ci à voir peut-être que je vais me prendre avec les crédits que j'ai peut-être que je vais me prendre de legendary tom qui est là je pense que c'est le moment étant donné qu'il est moins cher c'est peut-être le moment de le prendre dans nos poches bon on a reçu une petite boîte de gemmes on peut ouvrir pas grand chose ici relique on passera au loot étant donné qu'il n'y a pas du tout d'étoiles sur celle ci elle vaut rien on regarde on fait attention de ne pas passer n'importe quoi dedans on ouvrira donc nos caoutchesses le prochain coup les daily loot aussi en début de vidéo on va valider des patrons passent étant donné que on va être en xp à fond je vais valider des patrons passent pour pouvoir aller chercher un maximum de boîtes pour notre leveling donc ce sera demain se booster on utilisera un patron passe ce jour là et un patron passe le samedi pour xp à fond prendre de l'xp avec nos persos je vous remercie à bientôt j'espère que le petit level up vous plaît toujours la petite aventure suivie laissez moi des commentaires savoir ce qu'on fait par la suite ciao 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 merci à vous ciao 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 ciao